Un instant Geoffroy Roux de Bézieux. Retard de livraison, effet secondaire, AstraZeneca se défend dans un communiqué alors que 6 pays européens derniers endatent l'Irlande et les Pays-Bas suspendent l'utilisation de son vaccin anti-Covid. AstraZeneca assure étude à l'appui qu'il n'y a pas de preuve que son vaccin augmente le risque de thrombose. 48 millions d'Italiens sous cloche ce matin face à la dégradation de la situation sanitaire. Les trois quarts du pays sont reconfinés. Rome impose la fermeture des bars, des restaurants, des magasins non essentiels et des écoles. La fronde des bonnets rouges et l'abandon de l'éco-taxe était-il il y a 7 ans mais les députés qui se penchent sur la loi climat viennent de dire oui à des éco-taxes régionales. La Fédération Nationale des Transports Routiers veut croire sur France Info ce matin qu'il y a encore le temps du débat mais n'écarte pas une mobilisation. Deux joueurs du Paris Saint-Germain cambriolés hier soir alors qu'il se faisait battre au Parc des Princes en clôture de la 29e journée de Ligue 1 par Nantes. De son côté le leader Lille a fait match nul, zéro partout contre Monaco.